Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 8 janvier 2023, 9h59, heureux du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Beaucoup de distractions, hein, depuis des années, la politique est devenue un spectacle, le sport est un spectacle, le spectacle est du spectacle, et tout ça est dans le but de nous faire oublier notre réalité, souvent, c'est notre évasion à nous dans le monde, le monde du troupeau. Donc, pendant ce temps-là, on nous passe toutes sortes de choses, puis il n'y a rien qui change, puis il n'y a rien qui changera jamais. Tu as des gens qui sont des omnivores, des carnivores de la politique, hein, des citoyens qui s'impliquent sur les réseaux sociaux, d'autres même dans des partis politiques qui se font entraper comme des poissons par le filet de la politique, qui pensent qu'un parti, X, Y ou Z, parce qu'ils ont été programmés comme ça, va changer la vie des gens. Il n'y a pas un parti, puis un politicien qui a changé nos vies, de façon positive. Il la change toujours, mais de façon très négative. C'est le but de ces gens-là aussi, c'est comme ça que ces gens-là gouvernent depuis longtemps. D'ailleurs, si les politiciens, politiciennes et partis politiques avaient eu comme but d'améliorer nos vies, avec la quantité de gouvernements et de partis politiques qu'il y a sur la Terre, je vais nous dire une chose, ça fait longtemps qu'on serait au paradis. Tous ces gens-là sont financés par des lobbies, des conglomérants, des groupes, pour faire avancer des agendas, des programmes, des contrats. Tout ça pour l'unique et seul but de grossir le pouvoir et les avoir de la clique qui nous dirige. Mais tu as des gens naïfs, la plus grande caractéristique de l'être humain, c'est sa naïveté. Tu as des gens qui pensent encore qu'un politicien... Moi, j'ai 60 ans, puis je l'ai vu venir tranquillement. Puis moi aussi, des fois, je me suis fait avoir piégé en pensant qu'un tel ou une telle changerait nos vies. Mais ce n'est pas le but de ces gens-là. D'ailleurs, tu peux remonter, il y a des milliers d'années, en commençant avec Moïse, soudainement, qui arrive, tu sais, il y a trois mille quelques années, apparemment, selon l'histoire qu'on nous raconte de Moïse. Dont aucune preuve n'existe nulle part de son existence. Ils ont même prétendu qu'ils avaient construit des pyramides, même s'il n'y a aucune preuve en Égypte. Moi, j'ai une amie qui arrive d'Égypte, il n'y a aucune preuve civile de cette histoire-là d'esclavage, puis de construction des pyramides. Mais, qu'est-ce que tu veux? C'est ça qu'on nous a mis dans la tête. Moïse, par la suite, Jésus, par la suite, on a eu la création de l'islam. Trois grandes religions qui n'ont pas fait grand-chose pour... Je veux dire, en plus de tous les politiciens et politiciennes modernes, tu aurais eu ces grandes religions prétendant descendre directement de Dieu. ça aurait accompli quelque chose, non? Je ne sais pas, en plus, avec la force divine. Puis tu te retrouves avec un monde avec encore plus d'inéquité, d'injustice, de conflit, de... de misère. Quand tu t'assoies pour y penser, puis croyez-moi, puis comprenez-moi bien, moi j'ai la foi. Comme tout le monde, sinon, tu n'as pas vraiment raison de vivre, là. Si tu te considères comme une carotte ou un céleri, qui ont peut-être aussi une suite à leur vie aussi, là. Il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent t'animer face à cette aventure qu'est la vie, si tu n'as pas une foi. Mais je n'ai certainement pas la foi dans des religions organisées, puis créées toutes pièces par l'homme, sur des récits qui sont non vérifiables, nulle part. Mais je comprends des gens, que des gens soient faits attraper par ça, parce que c'est le propre de l'être humain, de ceux qui veulent contrôler, qu'on peut comparer à des charlatans, de piéger de plus en plus de monde. Quand tu mets sur pied, ou tu crées un produit bidon qui ne fonctionne pas, mais tu avais comme idée de le vendre, parce que c'est avec ça que tu veux t'enrichir, bien, tu mets de l'argent, de la publicité. Comme les charlatans qui se promènent avec des produits miracles dans le temps. Ça n'a pas changé, sauf que les charlatans, maintenant, ont la télévision, les publicités. Puis quand tu te vas dans une pharmacie ou un magasin à grande surface, puis tu vas dans le rayon des vitamines, puis des brosses. Miraculeux, c'est plein. Ça se vend encore par milliards. Parce que ça fait partie de la nature humaine. Cette grande qualité qui est un défaut, immense la naïveté. Puis on pense toujours, naturellement, étant humain, aux solutions faciles. On aime la solution de la baguette magique. Tu veux perdre du poids, il va y avoir une recette magique pour ne pas que tu fasses d'efforts. Ou il va y avoir une méthode magique pour ne pas que tu fasses d'efforts. Puis c'est comme ça dans tous les domaines. Donc, ce n'est pas étonnant que les charlatans soient si, surtout avec les moyens modernes, si présents et si puissants sur le peuple. Même chose avec ta vie en général. Tu vas toujours penser que c'est un politicien ou un prophète qui va venir changer ta vie miraculeusement pour t'amener dans, je ne sais pas, le paradis où tout va tomber du ciel. C'est un petit peu comme l'histoire de Jésus. On pourrait, si on voit encore là, quelque chose qui est non vérifiable, avec son discours sur la montagne, où il y avait des milliers et des milliers de pauvres qui l'écoutaient. Et où il aurait accompli son miracle de multiplication des pains et sa pêche miraculeuse, tu sais. Tu aurais pu te dire, tant qu'ailleurs, tu es là, tu es le fils de Dieu, tu as tous les pouvoirs. Pourquoi leur donner du pain puis des poissons alors qu'ils n'ont pas de casserole, ils n'ont pas de couteau, ils n'ont pas de feu? Donne-leur des sandwiches, tu te fais? Dans la facilité, toujours la facilité, facilité, c'est ça qu'on attend. Un prophète, un politicien qui va venir faire quoi? Ça fait des milliers d'années que c'est comme ça. Nous autres, moi j'ai 60 ans, il n'y a pas eu de miracle d'accompli. Ce que j'ai chez nous, ce que j'ai dans la vie, c'est moi qui l'ai accumulé ou qui est allé chercher ou acheter, soit en mandatant ou avec de l'argent que j'avais gagné. Il n'y a pas un politicien qui m'a amené une voiture, il n'y a pas un politicien qui m'a amené une télévision, il n'y a pas un politicien qui a rempli mon frigidaire. Nous autres, ce qu'ils ont fait tout au long de mes 60 ans, bien, depuis que je travaille, disons, depuis l'âge de 18 ans, 19 ans, je ne sais plus, même chose pour vous, la seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mis dans le traîneau que je traîne toute ma vie, puis ils se font transporter par nous. Ils nous prennent de l'argent sur nos payes, ils nous prennent de l'argent sur ta consommation, taxe de 15% sur tout ce que tu achètes. Puis on prétend qu'après ça, on te donne des services, tu sais, les communistes puis les gauchistes ou ils te vont dire, ouais, mais tu as l'assurance maladie, tu as de... Sais-tu quoi? Moi, je ne suis jamais malade, je n'ai pas besoin de ton assurance maladie, puis si jamais j'ai un problème, on verra quand ça va arriver, peut-être que je n'ai pas envie de me faire guérir puis soigner non plus, puis peut-être que je peux m'arranger tout seul. Puis l'école, c'est la même chose. Peut-être que je peux... C'est sûr et certain que je peux me renseigner sur tout ce qui se passe dans la vie puis ce qui est important sans que ça me coûte un sou puis sans que je me fasse endoctriner. Donc on t'a organisé... Le gouvernement est devenu de plus en plus gros, de plus en plus avaïssant, de plus en plus puissant. Et là, tu t'en vas vers l'intelligence artificielle, la biométrie, le contrôle total. Elon Musk, avec ses satellites partout, on veut même aller contrôler ce qui est le plus loin possible dans la jungle, reculer, en prétendant qu'on veut donner accès à tout le monde à l'Internet. C'est parce que l'Internet existe depuis pas 30 ans. L'humanité était là avant l'Internet. Comme l'humanité était là avant le téléphone portable. tout ça pour te dire qu'il n'y a rien qui va changer si toi tu changes rien. Puis c'est pas un politicien ou une politicienne ou un gouvernement puis même un prophète. La preuve, trois grandes religions qui englobent des milliards de personnes. Puis ça, si tu rajoutes l'hindouisme et tout ça, tout le monde est coincé dans un système religieux quelconque que ces grandes religions avaient toutes des grandes prétentions, il n'y a rien qui est arrivé sauf plus de guerres entre eux autres, plus de morts entre eux autres puis ainsi de suite. Toujours en ayant absolument pas réglé puis éliminé la pauvreté, la guerre, les conflits, l'animosité et ainsi de suite. Toutes des grandes prétentions mais il n'y a rien qui s'est fait puis il n'y a rien qui ne se fera jamais parce que ce n'est pas le but de ce monde-là. Puis une fois que tu as compris ça, c'est là que tu peux t'asseoir, que tu regardes le spectacle puis en voyant le spectacle, tu peux plus naviguer, te préparer ou attendre la suite aussi des choses sans être trop perturbé parce que tu sais qu'il n'y a rien qui va se faire puis il n'y a rien qui va changer pour améliorer le sort de l'humain. ordinaire comme toi puis moi puis les autres. On représente 99,9% de la population. Donc si on faisait tout ça sur mettre en arrière puis regarder les shows ils seraient tous là tous nus devant nous autres l'élite, il n'y aurait plus de rideau. Parce que dans le fond le rideau où se cachent les marionnettistes c'est nous autres la population. si on se met en retrait puis on ouvre on s'ouvre on ouvre le rideau tu les vois puis ils vont être tout seuls puis ils vont se sentir mal à l'aise là seulement. Tu comprends? Mais il n'y a rien qui change mais il n'y a rien qui changera. Pendant ce temps-là plus de distraction le complexe militaro-industriel en ce moment est heureux comme ce n'est pas possible. D'ailleurs j'ai un abonné qui m'a envoyé je pense c'est Zébulon ou Seb et on nous dit que la Russie les États-Unis la Chine et l'Inde tous se réarment peut-être avant la catastrophe la guerre naturellement qui sévit en ce moment a remis les armées et l'industrie militaire de la planète au centre du jeu ça fait longtemps que je vous dis des semaines et des mois le complexe militaro-industriel est fou de joie. Sommes-nous au cœur d'une veillée d'armes l'onde de choc l'invasion naturellement en Europe le 24 février on fait naître un vent de panique dans l'ensemble des chanceleries du monde une tempête même qui a ébranlé les certitudes pacifistes de Bruxelles. Les armes nucléaires chinoises utilisent la technologie américaine le Pentagone affirme que les stocks croissants sont constitués par des moyens légaux et illégaux on sait qu'il y a beaucoup d'espionnage naturellement apparemment qui se fait donc même la Chine est en train de s'armer comme ce n'est pas possible. Il y a Poutine qui a envoyé une frégate armée de nouveaux missiles de croisière hypersoniques. C'était publié le 4 janvier par Yahoo Finance. Le président russe a envoyé mercredi dans l'océan Atlantique une frégate armée de missiles de croisière hypersoniques les fameux Zircon. Lors d'une vidéoconférence avec le ministre de la Défense commandant et le Igor Cromat le commandant de la frégate nommé amiral de la flotte de l'Union soviétique Poutine a déclaré que le navire était armé d'armes hypersoniques cette fois le navire est équipé du dernier système de missiles hypersoniques Zircon qui n'a pas d'analogue il s'agit d'un système hypersonique basé sur la mer. Pendant ce temps-là on apprend que Moscou va mobiliser maintenant 500 000 nouveaux conscrits. Wow! C'est Politico-Europe qui nous rapporte ça. Et il n'y a pas si longtemps Poutine avait dit on est en 2016-2017 à peu près je pense 2017 4 novembre le président russe a averti que l'intelligence artificielle offre des opportunités colossales et que la nation qui mènera l'intelligence artificielle sera le maître du monde. Donc tu vois tout le monde est dans le coup tout le monde est dans le coup de l'intelligence artificielle c'est un projet mondial de contrôle global ils sont tous dans le même panier ce que j'aimerais que vous compreniez je sais que vous le comprenez dans le fond mais c'est dur d'admettre ça c'est qu'ils sont tous des marionnettes du grand de la grande scène comprends-tu ? et ils sont ces gens-là derrière le rideau et nous on est le rideau c'est nous qui les cachons dans le fond par le fait qu'on embarque dans leur dans leur jeu dans leur stratagème comprends-tu ? et que tout ça religion organisée crime organisé politiciens gouvernement sont tous ensemble unis tous ces grands dirigeants autant religieux que criminels que politiques pour nous contrôler contrôler la population endoctriner la population la garder dans ces boîtes-là dans ces modèles-là et pour continuer leur agenda ou à un certain point ce sera presque impossible même si jamais on décidait à l'unanimité spontanément de se révolter de faire quoi que ce soit parce qu'on sera tous coincés vraiment dans un étau puis il n'y a plus personne pour nous libérer de cet étau-là c'est tous des gens qui sont affiliés avec chacun leur intérêt probablement interpersonnel et national pour regarder leur population bien bien dans le contrôle et après ça ils se réunissent pour planifier quelque chose de plus gros et tant que nous autres on va jouer là-dedans en pensant que oh Poutine c'est mon héros ou Trump c'est mon héros ou Macron ou n'importe qui d'autre est mon héros on attend l'autre sauveur toutes nos vies passent et passent puis on se retrouve tout au cimetière puis on n'aura pas accompli grand chose puis on n'aura réalisé aucun de nos rêves personnels qui pourrait te rendre toi heureux personnellement puis faire en sorte que tout ça ça devient vraiment banal ce qui se passe parce que de toute façon tu sais qu'il n'y a aucune la fin de tout ça de toute cette aventure politique-là ou religieuse il n'y a jamais rien pour toi là-dedans si tu te fies à ça pour améliorer puis changer ta vie puis te rendre heureux t'auras manqué le bateau puis comme l'ensemble de ceux qui sont venus avant nous puis ceux qui viendront après nous on finira aussi me dire vous et moi parce que c'est là qu'on va finir puis t'auras gâché toute ta vie en pensant puis en étant frustré que quelqu'un ou quelque chose viendrait avec une baguette magique pour améliorer ta vie alors que t'aurais pu continuer à progresser de réaliser t'émanciper de mettre à voler parce que t'es capable de le faire toi puis de regarder ce spectacle-là puis dire ça me concerne pas parce que comme on dit en anglais the outcome de tout ce plan-là la conclusion de tout ce plan-là global, mondial de la clique qui nous gouverne c'est pas de nous amener au paradis c'est de nous amener en prison à vie si tu te fies à ça puis tu t'obsèdes avec ça donc tu laisses ça de toute façon tu pourras pas échapper alors t'as vu le pouvoir que ces gens-là ont donc essaie de prendre un peu de recul puis de regarder ça de façon vraiment détachée puis gâche pas ta vie pour ça parce qu'ils vont en avoir tellement de distractions dans les années qui viennent je vais te dire une chose tu t'en rendras même pas compte puis tu seras déjà rendu sur ton lit de mort puis tu n'auras rien fait de ta vie je vous reviens c'est un petit déjeuner Sous-titrage ST' 501